L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Conclusion La liste des personnes pouvant être caractérisées par des animaux n'est pas exhaustive. Yehuda et Neftali en sont aussi des exemples. Béréchit, Genèse, chapitre 49, verset 9 Yehuda est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il s'est agenouillé, il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béréchit, Genèse, chapitre 49, verset 21 Neftali est une biche en liberté. Il donne des paroles de bonté. A travers ces exemples, nous comprenons que l'animalité des individus ne se manifeste pas de la même manière chez tous les humains. En effet, l'apôtre Paulos nous présente plusieurs œuvres de la chair dans Galates chapitre 5. Bien que ces œuvres soient présentes dans la chair de tous les êtres humains, nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses. Ainsi ceux qui ont un caractère de serpent ont un problème avec la calomnie, et les chiens et les porcs sont sensibles aux biens matériels et aux fausses doctrines. Parfois, l'animalité se manifeste dans certains traits de caractère, d'autres fois l'animalité prend même le dessus sur l'humanité et aboutit à des violences extrêmes. On peut donc se demander ce qui se passerait si la nature pécheresse dominait les humains dans toute sa puissance ? Serait-ce possible ? Le cas des enfants sauvages peut nous donner un début de réponse. L'expression « enfants sauvages » désigne des enfants qui ont été élevés par des animaux. Lorsqu'ils ont été découverts, ils étaient nus, marchaient à quatre pattes, mangeaient de la viande et des légumes crus, ils étaient incapables de parler, mais leur sens était extrêmement développé. La nature animale avait pris le dessus pour permettre à ces enfants de survivre dans un monde sauvage. Ainsi, selon le contexte dans lequel nous vivons, l'animalité humaine se manifeste de façon variable. Dans un cadre « civilisé », elle se manifeste dans certains traits de caractère, mais la loi, divine ou humaine, et la morale viennent limiter ces caractères. En effet, la peur de l'exclusion sociale incite les individus à contenir leur nature animale et à ne pas commettre certains actes qui les mèneraient tout droit en prison. Tandis que dans un contexte sauvage, elle se manifeste pleinement. Et sous le règne de la bête, l'animalité se manifestera dans tous ses extrêmes. Ainsi, il n'est donc pas étonnant que le Seigneur ait dit. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Le système de l'antimachia, déjà en place, prépare petit à petit les êtres humains à laisser libre cours à leur animalité par le biais de lois et cultures impies. Ainsi lorsqu'il paraîtra, il aura sous son contrôle un peuple disposé à perpétrer des massacres en tout genre, car ce peuple sera de même nature que lui. Le système de l'antimachia, déjà en place, prépare des massacres en tout genre, car ce peuple sera de même nature que lui.